Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour le tuto sur les quêtes Je vais vous montrer comment réaliser donc ces fameuses quêtes Mais en tout cas amis, je vous rappelle que le code Créateur Archer est toujours disponible dans la boutique N'hésitez pas à utiliser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle passes Normalement, nouvelles de promotion sur disponible dans la boutique N'hésitez pas à utiliser le code Créateur Archer en tout cas pour me soutenir et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes qui l'utilisent ou que l'utilisent le code Créateur Archer pour le soutien Vous apportez certainement, merci beaucoup pour ça Pour cette nouvelle quête, il va falloir trouver des grenades à ondes Des grenades qui permettent d'explorer, de se propulser Donc en trouvant ces grenades-là, il va falloir les utiliser sur nous et un ennemi Donc il va falloir propulser un ennemi grâce à ces grenades à ondes de choc Alors première étape, trouver ces grenades qui ne sont pas forcément tout le temps très simples à récupérer et à trouver Donc déjà la première étape, les trouver et ensuite on se retrouve dès que ce sera fait Les amis, on a trouvé les fameuses grenades à ondes de choc que l'on va pouvoir utiliser maintenant sur un ennemi On est à Tilted Tower, donc trouver un ennemi ne devrait pas être très compliqué Par contre, faire attention de ne pas se faire tuer Donc maintenant, on va trouver un ennemi et on se retrouve dès qu'on va pouvoir utiliser ces fameuses grenades à ondes de choc Donc on a la grenade, on la vise et on l'envoie Et là, l'ennemi a été propulsé, la quête est donc réalisée Il faut juste propulser l'ennemi très facilement comme ceci avec une grenade à ondes de choc Et la quête est réalisée Donc les amis, on se retrouve pour une nouvelle quête Et là, il va falloir donc aller soit déloger, déplacer une boue, un rocher comme celui-ci Soit le détruire Donc on va se rapprocher de ça et je vais vous montrer comment faire Donc on a une arme sur nous Ça va être vraiment très très simple Vous avez des rochers comme ça, des rochers ronds comme celui-ci Un petit peu partout, vous savez, on en avait un ici, on en a un ici Vraiment, on en a vraiment pas mal un petit peu partout sur la map Donc il faut déloger ou détruire le rocher avec donc une arme de mêlée Donc là, c'est exactement ce que j'ai dans les mains On a le rocher en face de nous et on va commencer à lui tirer dessus Donc voilà, le rocher a été délogé et là, il tombe directement Il atterrit dans l'eau et ensuite, donc vous avez donc voilà, fait la quête Donc il faudra faire ça trois fois sur trois rochers différents Comme je l'ai dit, il y a plusieurs rochers un petit peu partout autour de Greasy Groove Donc ça va être vraiment très simple à trouver Donc une fois que vous avez fait ça, une fois, vous pouvez le faire très facilement sur d'autres rochers Et vous pouvez juste les déloger donc en détruisant En les faisant tomber en fait simplement Juste vous délogez le rocher, vous le faites tomber, il roule Et donc vous aurez réalisé la quête une seule fois Il faut faire ça donc trois fois sur trois rochers différents Pour ensuite pouvoir donc réaliser la quête Est-ce que ça marche à cette distance là ? Donc hop, hop, hop Et donc le rocher, regardez, est tombé à l'opposé de moi Et donc vous faites ça une dernière fois sur un autre rocher Et vous aurez donc réalisé la quête ensuite Donc dès que vous aurez délogé trois rochers, trois rochers ronds qui roulent Donc directement sur la map avec une arme de mêlée Pour cette nouvelle quête, il va falloir aller dans un endroit où il y a de l'eau Puisqu'il va falloir faire des dégâts à un adversaire 30 secondes après être sorti de l'eau Donc je vais vous montrer comment faire et le meilleur emplacement pour faire cette amusquette Donc déjà le meilleur emplacement, comme vous le savez, il y a une nouvelle zone qui est arrivée à Logjam Lotus Et il y a énormément d'eau à côté et donc beaucoup de personnes viennent découvrir cette nouvelle zone Ça va nous permettre de faire beaucoup de dégâts à l'adversaire Vu qu'il y en aura juste à côté de l'eau Et automatiquement faire la quête l'une avec l'autre très facilement Donc on va se retrouver dès qu'on a retrouvé une arme et dès qu'on sera en position pour faire la quête Les amis, on est en position pour faire la quête Et là donc on va aller dans l'eau, regardez, là on est dans l'eau Donc on a 30 secondes après être sorti de l'eau pour pouvoir faire un kill Donc là il y a un ennemi, je ne sais pas où il est On va rester vraiment aux abords de l'eau Même si 30 secondes c'est assez long pour faire un kill Ça va, on a vraiment le temps de sortir de l'eau et de faire le kill On va quand même rester au maximum dans l'eau Pour vraiment être sûr et certain de bien réaliser la quête Donc là il y a un ennemi qui est juste en face de moi Et donc là regardez, on est dans l'eau Et en plus on fait énormément de dégâts Donc là, 30 secondes, vous avez largement le temps Et là on a fait 100 de dégâts Puisqu'on vient de tuer un ennemi complet Et la quête est donc réalisée Les amis, pour cette nouvelle quête Il va falloir régénérer totalement son shield Du côté de la zone du temple Il faudra exactement être dans la zone du temple Donc je vais montrer la zone du temple C'est celle qui est juste derrière Daily Bugle Vous voyez que Daily Bugle est juste ici Et on a la zone du temple On va dire les temples Maya qui sont juste ici Donc les temples violets juste derrière Donc comme je dis, Daily Bugle Et là il va falloir qu'on soit shield max dans cette zone-ci Alors, vous avez plusieurs solutions Soit vous prenez donc des coffres et vous trouvez du shield Pour pouvoir donc vous régénérer facilement Et mettre votre shield au maximum très facilement Sinon vous avez également pas mal de bidons en fait Pas mal de bidons de shield Juste en dessous, à l'étage du dessous Donc vous avez pas mal de bidons à trouver Juste ici Donc je vais vous montrer exactement où il se situe Donc vous voyez ici On est dans l'étage inférieur on va dire du temple Et vous avez également ici des bidons Qui sont de slurp Donc moi j'ai ça par exemple Donc là j'ai fait la première étape Enfin j'ai fait une première partie de l'étape Là on a le bidon ici Donc on va pouvoir le détruire Pour pouvoir donc gagner également du shield Et on continue Vous avez pas mal de petits bidons comme celui-ci De shield Qui vont vous permettre de vous régénérer facilement Et donc il faudra donc arriver au shield de max Vous avez ici regardez Hop là On a des slurps ici On l'utilise dans la zone du temple Bien évidemment N'en sortez pas Et il nous manque plus que 10 points de bouclier Pour pouvoir terminer la quête Et hop là Et donc là on a du shield Qu'on ne peut pas utiliser Génial Donc là on a carrément un bidon de shield Qui va nous permettre donc de nous mettre Full shield Direction dans la zone du temple Donc vous avez énormément de coffres Et de bidons de slurps dans cette zone-ci Donc pour vous mettre full shield C'est très très simple Donc là Maintenant vous mettez 100% de shield Dans la zone du temple Donc shield de max Et la quête sera donc réalisée Les amis Pour cette quête Il va falloir donc sauter Avec un plongeoir Alors je vais vous montrer Exactement où trouver des plongeoirs Donc toutes les quêtes Comme vous avez pu le comprendre Sont en rapport un petit peu avec l'été Donc on arrive du côté de Rocky Reels Juste ici Vous voyez qu'il y a Rocky Reels Il y a la station essence Il y a donc Circuit Chonka Et surtout il y a le gant en fait Il y a le gant du mecha Juste ici Et donc on a ici En fait une sorte de plongeoir Avec lequel on va pouvoir sauter Et donc réaliser la quête Donc on arrive ici Vous voyez que ici Donc on a comme je dis Ici on a le gant du mecha On a Rocky Reels juste derrière Et ici on a une grande tour Ici je sais pas si vous vous rappelez On avait les emplacements ici Des gants de Spider-Man Et là comme vous pouvez le voir juste ici On a en fait Une sorte de petit plongeoir en ferraille Juste ici On pourrait penser que c'est du métal Et que ça sert à rien Et bien c'est bien ça Qu'il va falloir utiliser Pour faire donc la fameuse quête Donc ça c'est un plongeoir Donc faites attention quand vous sautez De ne pas vous faire De ne pas vous écraser A travers sur le sol ici Donc il faudra bien sauter dessus Et ensuite Donc il faudra juste sauter Sur le plongeoir Et ensuite la quête sera donc Réalisée Hop là Alors je crois qu'il y en a quelques-uns Disséminés à travers la map Mais en tout cas On va sauter sur celui-ci Qui est du côté Donc de Rocky Reels On ne meurt pas On atterrit directement dans l'eau Et la quête est donc réalisée Les amis Donc pour ce nouveau défi Il va falloir donc trouver un sanglier Puisqu'il va falloir donc Aller donc Il va falloir foncer Dans un ennemi Avec un sanglier Avec la technique donc De lui rentrer dedans Donc il va falloir donc Dompter un sanglier Bon si on y arrive Et ensuite il va falloir donc Aller rentrer dans un ennemi Ok il est tombé Très bien Bon voilà Là on a un sanglier Et maintenant il va falloir donc rentrer Il va falloir foncer Donc dans un ennemi Avec ce fameux sanglier Donc Donc on a maintenant Le sanglier On a des ennemis Qui sont en train de se tirer dessus Et on va pouvoir maintenant Aller en profiter Pour aller Pour aller donc Le refoncer dedans Regardez Oh ok génial Donc allez On fonce dedans Et là voilà Là on fonce sur un ennemi Avec un sanglier Et donc la quête est donc Réalisée Il faut le faire Il faut le faire donc Cette technique là Il faut le faire donc Une seule fois Pour donc faire Donc il faut refoncer dans un ennemi Une seule fois Avec un sanglier Pour donc réaliser la quête Il est juste là Hop là Et voilà En plus on le tue Avec le sanglier Donc la quête est donc bien Bel et bien réalisée Les amis Pour cette nouvelle quête Il va falloir donc Rester 3 secondes Dans les airs Avec un véhicule Donc là On est à Greasy Groove On va récupérer le véhicule Et je vais vous montrer Comment faire cette quête Très facilement Et surtout très rapidement Sans avoir besoin De galérer A trouver comment Faire rester Le véhicule dans les airs Donc en réalité C'est très simple Comme je l'ai dit Vous avez donc Du côté de Greasy Groove Du nouvel environnement Qui est apparu Vous avez des geysers En fait Qui ont été Placés sur la carte Donc vous pouvez Vous avez plusieurs solutions En fait Vous avez soit la solution De vraiment prendre Des grandes montagnes Et de tomber directement Comme ça Mais vous avez potentiellement Pas forcément A chaque fois Le temps de rester 3 secondes Dans les airs Sinon vous allez direction Par exemple là La tête de requin Vous avez ici Une tête de requin Et juste devant La tête de requin On a comme je l'ai dit Un fameux geyser On va pouvoir donc Rester 3 secondes En l'air Donc on va se mettre Juste devant Vous allez voir Très très simple Donc là vous voyez Qu'on a un geyser Juste ici On va se mettre Juste dessus Et hop là Donc là bon On n'est pas allé Très très haut En réalité Donc est-ce que 3 secondes C'est réussi Je ne sais pas Mais en tout cas Là on va aller Juste dessus On va se remettre Bien dessus Pour vraiment avoir La pleine puissance Du geyser Et dès que le geyser Va réexploser On va donc bien Être dans les airs Pendant 3 secondes Voilà là On est bien dans les airs Pendant 3 secondes Même plus de 3 secondes Et la quête est donc Réalisée Donc vous avez des geysers Un petit peu partout Sur la carte Vous en avez ici Et vous en avez surtout Également donc Un petit peu plus loin Sur la zone Un petit peu détruite À côté de la cascade de réalité Une fois que vous aurez fait ça La quête sera donc réalisée Les amis Dans cette nouvelle quête Il va falloir Améliorer une arme Donc un établi D'amélioration Comme vous voyez J'ai une arme sur moi Et on va aller Et on va aller En direction Donc de l'établi D'amélioration Comme je l'ai dit Vous avez l'établi D'amélioration Juste ici À Greasy Grove Vous en avez un petit peu partout À peu près Où il y a des garages Vous avez l'établi D'amélioration Donc là j'ai mon arme J'ai des gold également Puisqu'il va falloir De l'or Et donc on va améliorer Une seule fois notre arme Et ça va suffire Donc pour réaliser Cette fameuse quête Donc là Fallait améliorer Fallait upgrade Donc améliorer Une arme Dans un établi D'amélioration Comme ça Comme je viens de le faire Actuellement Et donc la quête Est donc réalisée Les amis Nouvelle quête Où il va falloir Donc se cacher Dans deux emplacements Bien spécifiques Il va falloir se cacher Donc dans une poubelle Et également Se cacher Donc dans des Dans des toilettes Ou dans les box bleus Que l'on peut trouver Donc la technique Pour faire cette quête là C'est d'aller donc Du côté de Conicroserode Ou également du côté De Tilted Tower Donc on va se cacher Direction dans une poubelle Voilà Donc là La première partie de la quête Est réalisée On s'est caché dans une poubelle Maintenant il faut se cacher Donc comme je dis Dans les sortes de toilettes Avec des Donc dans les sortes de toilettes Où on peut se cacher Les toilettes de chantier Où on peut se cacher Donc il va falloir trouver ça Moi je vous conseille De faire cette quête Du côté Donc de Tilted Tower Parce qu'à Tilted Tower Vous avez pas mal Donc vous avez déjà des poubelles Et vous avez également Ces fameuses Ces fameuses emplacements Pour se cacher Dans les box bleus Ces sortes de toilettes Donc on va aller directement Du côté de la statue de Catus Pour aller trouver Ces fameuses emplacements Pour se cacher Donc On y arrive On y est là Donc Hop Là on y est Comme je dis Ici vous allez en trouver Regardez ici Il y en a 3 stag Je vous dis Aller du côté Donc de Tilted Tower Parce qu'au moins Vous avez ici Donc se cacher Dans les sortes de toilettes bleues Dans la map Et il faudra faire ça En une seule partie Donc vous allez à Conicron Vous allez ici Du côté de la statue Des autres Catus Et vous aurez réalisé la quête Donc se cacher Dans une poubelle Et dans ces fameux Flusher Donc dans les toilettes Ici En une seule partie Et la quête est donc réalisée Ok j'espère que cette vidéo D'aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour me dire ce qu'à penser De la vidéo également A vous abonner Pour ceux qui varient prochainement En termes de tutos D'astuces De nous En préparation Vous arrivez sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à rester connecté En vous abonnant A cette même chaîne Mais également Activez la petite cloche Pour avoir les notifications Des prochaines vidéos On est en live Pratiquement tous les sort C'est cette même chaîne YouTube N'hésitez pas à venir nous rejoindre On fait énormément de choses en live Donc n'hésitez pas à vous abonner Puisqu'on joue ensemble Surtout en live Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur la chaîne YouTube Sur laquelle on est actuellement Dans toutes les personnes qui l'utilisent Ou qui l'utilisent Le code créateur archi Pour le soutien Vous apportez assez honnêtement Merci beaucoup pour ça J'espère que ça nous aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde